Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est mon pâle de ma vie, de qui aurais-je crainte ? Bonjour, nous continuons notre découverte de la prière de libération en suivant un livre édité chez Parole et silence, qui a reçu l'imprimature. En effet, la prière de libération se fait au nom de Jésus, et donc en Église. Si nous prenons l'Ancien Testament, il y a une mémoire des hauts faits de Dieu, ne serait-ce que les grandes fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tentes chez les Juifs, ce sont des mémoires de l'Exode, de Dieu qui libère, de Dieu qui nourrit. Maintenant, si nous voyons au début l'alliance avec Abraham, c'est d'abord une alliance inconditionnelle. Ensuite, on connaît déjà le déterronome au chapitre 30, « Si tu écoutes mes commandements, tu vivras et tu te multiplieras. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, vous périrez certainement. » Alors là, on voit bien un principe de rétribution. On voit bien que la faute amène le malheur, bien sûr. Mais il y a des nuances, il y a des nuances que nous allons découvrir petit à petit. En tout cas, le premier point que nous pouvons souligner tout de suite, c'est l'humilité. L'humilité. « Si tu n'écoutes pas, vous périrez. » Autrement dit, quand il arrive un malheur, c'est tout à fait normal de se poser la question « Est-ce que j'ai fait quelque chose de travers ? » Ou « Est-ce que mes parents ont fait quelque chose de travers ? » Ou « Mon pays ? » Ce sont des questions normales. Ce sont les questions d'un homme humble qui sait se remettre en question. Être incapable d'une remise en cause, ce serait le signe d'une psychopathie, d'une maladie psychique. Alors, le thérapeute est important. Mais si le thérapeute lui-même est pétri d'orgueil, s'il a un grand ego, il va y avoir un effet de miroir. Et le patient, la personne qui demande de l'aide, va être poussée à être elle aussi dans l'orgueil. Dans l'auto-affirmation. Donc, le thérapeute, et ça c'est un conseil de Jean-Claude Larcher, qui est un chrétien orthodoxe, connu de façon internationale, pour ses livres sur l'inconscient spirituel, la thérapie des maladies mentales, la thérapie des maladies spirituelles. Il a bien remarqué que pour que la guérison ou la libération advienne, il est important que la personne qui accompagne, le thérapeute, le prêtre, soit humble. Parce que si la personne qui accompagne est humble, la personne qui se confie se désarme et accepte elle aussi le chemin de l'humilité. Or, le chemin de l'humilité est un chemin de libération, de vérité, de guérison. Tandis que si le thérapeute a un grand égo, qu'il est rempli de lui-même, de ses théories, de ses techniques, et bien la personne qui se fait accompagner va prendre elle aussi un chemin développant l'assurance, l'autosatisfaction, l'affirmation de soi, et finalement peut la renforcer dans une psychopathie incapable de se remettre en cause. En outre, rappelons ce que nous avons déjà dit au monde de l'exode. La dynamique profonde de la libération est toujours une marche, une marche en avant. On ne se souvient pas des péchés pour s'enfermer dans la mémoire, non. On se souvient pour vivre un moment de vérité. Mais il faut faire attention. On n'est pas là pour fouiller le passé dans les détails. Attention ! La mémoire du bien est primordiale. La mémoire des péchés peut venir. Il faut d'abord chasser les démons qui nous font oublier les péchés pour nous éviter d'en demander pardon. D'accord ! Mais trop se souvenir dans les détails, de façon trop fréquente, des péchés, cela va réactiver leur vie, leur force. Une fois qu'ils sont pardonnés, ils sont pardonnés. Et on tourne à la page. Sinon, les traumatismes vont prendre une puissance dans notre mémoire et notre imaginaire qu'ils ne doivent pas avoir. Voilà, donc on révise. La libération, c'est une marche en avant. Et ici, on approfondit la dimension de l'humilité. La dimension de l'humilité, elle se vit dans une certaine sagesse. En outre, et nous ne terminons pas cet enseignement sans avoir donné toutes les nuances importantes, la théologie de la rétribution, c'est-à-dire, j'ai fait quelque chose de mal, eh bien, il va m'arriver une sorte de châtiment. Cette théologie ne suffit pas, ne suffit absolument pas. Et ce n'est pas sérieux de tout limiter à cela. Nous avons dans l'Évangile le cas d'un aveugle né. Les apôtres demandent, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents ? Jésus dit ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Nous avons un autre exemple dans l'Ancien Testament. Un exemple important à connaître. Vous avez le roi Ézéchias qui fait une réforme. Ensuite, vous avez le roi Manassé qui dit, certes, Jérusalem a été protégée, mais toute la plaine de la Shefala, enfin le plateau, là où nous faisons des cultures de céréales, a été dévastée. Donc, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Et donc, la réforme d'Ézéchias n'a pas été bonne. D'ailleurs, il a éradiqué tous les cultes de Baal. Moi, je vais les rétablir. Autrement dit, il rétablit le paganisme, les idoles. Parce qu'il dit, on n'a pas satisfait les Baals, et ils se vengent. Il fait une erreur. Mais son raisonnement, c'est bien un raisonnement de rétribution. C'est bien un raisonnement de rétribution. Et puis, quelques années après, on a un autre roi, Josias. Lui, grande réforme, la pureté de l'Alliance, la pureté de la liturgie, le sérieux de la piété. Et paf ! Il se fait assassiner. Lui, le juste. Il meurt à Megiddo, dans la fleur de l'âge. Alors, avait-il mal fait ? Ne doit-on pas être pieux ? Ne doit-on pas faire une réforme liturgique et se rassembler, tout le peuple entier, dans le temple, trois fois par an ? Josias était injuste. Venons-en à nos vies. Eh bien, admettez-le. Il existe des gifles non mérités. Il existe des jugements erronés. Il existe des échecs innocents. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on l'a mérité, qu'on a fauté, qu'on est coupable. Ce n'est pas toujours vrai. Venons-en au prophète de l'exil, Jérémie. Jérémie, c'était celui qui accompagnait le juste Josias dans la réforme. Lui, il va voir Jérusalem en flamme. Le roi partir, les yeux crevés. Que dit-il à Dieu ? Serais-tu un ruisseau trompeur ? Jérémie, chapitre 15. Ce n'est pas une parole très polie. Serais-tu un ruisseau trompeur ? Il dit ça au très haut, à Dieu. Mais au moins, ils ne rompent pas l'alliance. Il dit sa douleur. Et puis, il y a aussi les lamentations de Jérémie. Une longue plante. Et puis, il y a aussi Jérémie 31. L'espoir d'une nouvelle alliance. qui est probablement une prophétie de la jeunesse de Jérémie, mais que l'éditeur a mis à la fin du livre. Pour bien nous dire qu'il y a une espérance. Toujours une espérance. Prenons un autre prophète. Isaïe. Isaïe, il va dire « Ah, tu as une double punition. » Une double punition, ce n'est pas très juste ça. Et ensuite, il va dire « Eh bien, toi qui n'es qu'un vernisot, on est compte d'un petit ver de terre, ce n'est pas très valorisant, eh bien, tu vas devenir la lumière des nations. » Mais il n'y a pas de proportion. Autrement dit, il n'y a pas de proportion dans la punition et il n'y a pas de proportion dans l'honneur. Quel mystère ! Ça veut dire qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans une logique. Il faut parfois expliquer cela aussi aux musulmans. Les musulmans, ils croient que, par exemple, si leur pays connaît, eh bien, une pauvreté économique, une défaite militaire, mais c'est parce qu'ils auraient péché par rapport à Allah. Alors, ils renforcent la charia. Mais, pas forcément. Vous voyez, ils sont dans une logique donnant-donnant. Mais la Bible nous apprend qu'on n'enferme pas Dieu dans une logique. Dieu est grand ! Donc, souvenez-vous de cela quand nous faisons un accompagnement spirituel ou que nous cherchons en nous-mêmes le chemin de la guérison, du soulagement, de la libération. Eh bien, il faut peut-être commencer par sortir des raisonnements qui nous enferment. Les raisonnements donnant-donnant sont des raisonnements qui nous enferment. pensent que chaque fois que je souffre, c'est parce que je suis punie, c'est un raisonnement qui m'enferme et me dévalorise. Ou bien, on peut faire le raisonnement pour nos pères, pour nos aïeux. S'il y a des problèmes dans la famille, c'est à cause des grands-pères. On les dévalorise, on les juge. Et peut-être qu'il faut, dans l'histoire familiale, dans la communauté, mettre beaucoup de nuances. Beaucoup de nuances. Et comprendre que les chemins de Dieu sont les chemins de Dieu. Et que Dieu nous aime et que Dieu est capable de faire des choses belles et grandes. Ces exilés qui étaient à Babylone, ils sont revenus avec une grande sagesse. Ils sont revenus avec une grande lumière. Souvenez-vous, Isaïe, je fais de toi la lumière des nations. Il dit cela des exilés. Il dit cela des exilés. Souvenez-vous d'Ézéchiel encore. Ézéchiel, chapitre 1, chapitre 2. Chapitre 1. Dieu est comme. Il n'arrive pas à décrire Dieu. Dieu est comme. Encore une analogie. Il est comme un char. Il est comme des êtres vivants. Il est comme de la lumière. Il est grand. Il est transcendant. Il est transcendant. On ne peut pas le décrire. Il a un mouvement qui n'existe pas sur terre. Dans les quatre directions. Et au chapitre 2, alors qu'Ézéchiel est couché, Dieu me fait tenir debout. Alors qu'Ézéchiel est déprimé, Dieu me relève. Il me dit « Lève-toi, parle. » Voilà, Dieu est grand. Attention, en lisant l'Ancien Testament, à cause des petits couplets que le déteronomiste a mis dans le livre des juges, dans le livre des rois, on pourrait avoir l'impression qu'il n'y a que cette théologie de la rétribution et du donnant-donnant. Parce que cet auteur a cherché la faute des rois pour expliquer l'exil. Alors toute l'histoire qui précède, à chaque fois, il y a un petit couplet. Voilà, celui-là, il a fait mal. C'est pour ça qu'on est parti en exil. Celui-là, il a fait mal et Dieu a puni. Ces petits couplets qu'on voit tous les 3-4 chapitres nous donnent l'impression qu'il n'y a que ça dans la Bible. Attention, non. Donc, lisez aussi Jérémie, Isaïe, Ézéchiel. Alors, faisons une application moderne. Vous avez, par exemple, des thérapeutes qui s'intéressent aussi à notre corps, très bien, et qui vont essayer de faire le lien entre une maladie physique et un conflit. Mais en interrogeant bien quelqu'un, vous allez trouver dans sa vie plusieurs types de conflits, récents ou anciens, et vous allez toujours trouver quelque chose qui correspond à la théorie. Alors, certains vont prendre uniquement les conflits récents, d'autres vont remonter jusqu'à la petite enfance, mais vous sentez que c'est très fragile, que c'est très lié à cette théorie du donnant-donnant, qui a quelque chose de vrai, mais qui n'est pas l'unique vérité. Statistiquement parlant, les gens très stressés ne font pas tous un cancer. Comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je craint le Seigneur et mon pauvre ma vie devant qui tremblerais-je. Venons avec les prophètes de l'exil, le prophète Ézéchiel. Il nous faut faire un grand pas en avant, très important à assimiler. À la fin de ce livre, je donne une prière de libération, mais ce n'est pas une formule magique et nous avons besoin de rentrer dans une dynamique d'alliance. Ézéchiel est là pour nous aider. Quel est son apport ? Avant lui, on raisonnait de manière collective. Par exemple, au temps de Gédéon, on disait les Israélites ont fait ce qui déplaît au Seigneur et le Seigneur les a livrés à leur ennemi. Juche, chapitre 6. Ou encore, on reportait les choses sur le Père. Les fils ont été massacrés parce que leur Père a péché. Eh bien, Ézéchiel change la perspective. Ézéchiel, chapitre 18, un fils juste ne mourra pas à cause des fautes de son Père. Il vivra. Inversement, si le juste se met à pécher, eh bien, il mourra. Mais si le pécheur se convertit, eh bien, il vivra. Ézéchiel, chapitre 18, nous montre la responsabilité personnelle. Et donc, quand je donnerai la prière à la fin du livre, souvenez-vous que ce n'est pas une formule magique, mais qu'elle vous engage personnellement, ne serait-ce que par un tout petit cri du cœur. Un cri du cœur qui est ma décision, ma prière. J'ai toujours été émerveillée lorsque j'entends le témoignage des jeunes du Sénacolo. C'est une communauté pour des jeunes qui ont connu des addictions, addictions de la drogue. On les entend dire « Ce ne sont pas mon père ou ma mère qui m'ont obligée à me droguer. Ce ne sont pas mes éducateurs ou mes professeurs qui m'ont dit de voler ou de me prostituer pour avoir de la drogue. C'est moi-même. » Et bien, quand un jeune est capable de dire ça, c'est un homme debout qui est capable de prendre le chemin de la guérison. qui est capable de se libérer avec l'aide de la grâce de Dieu, bien sûr, au Sénacolo, on prie le chapelet matin, midi et soir. On peut prendre aussi l'exemple de saint Augustin qui est très nuancé. On a déjà parlé de saint Augustin. Il raconte sa jeunesse. Il raconte qu'il avait volé des poires et il observe qu'il n'aurait jamais volé les poires s'il n'était pas dans une bande de copains, une bande de mauvais amis et que c'est l'effet de groupe qui l'a entraîné à voler des poires. D'ailleurs, il n'avait même pas faim, c'était juste le plaisir de la transgression. On voit bien l'adolescent. Mais il observe aussi, très souvent, qu'il est seul responsable finalement. qu'il a quand même son libre arbitre et qu'en toute situation il peut dire non. Vous voyez, donc il y a place pour la compassion, pour comprendre qu'il y a des situations, des circonstances. Mais n'oubliez pas avec le prophète Ézéchiel que chacun d'entre vous est un être libre et que pour être libéré aussi bien des démons et des infestations, il nous faut notre décision. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est en bord de ma vie devant qui tremble Nous voyons ce que peut nous apporter le prophète Isaïe. Quelle est son histoire ? Eh bien, son histoire, c'est celle de l'exil, d'un grand malheur. D'un malheur si grand que les autres israélites qui sont restés en terre d'Israël jugent les exilés comme étant des punis. Ah, comme c'est dévalorisant ! Est-ce que vraiment nous sommes des grands pêcheurs pour avoir été ainsi punis ? Emmenés à la suite du roi les yeux crevés sur cette terre étrangère loin du temple. Eh bien, Isaïe sait que là-bas sur cette terre étrangère ils ont grandi dans la foi. Ils ont osé affirmer non seulement qu'il ne faut pas vénérer les idoles mais que les idoles n'existent pas. Voilà une foi beaucoup plus mature que celle qui existait auparavant. Les idoles n'existent pas. Isaïe, chapitre 41, verset 24. Les exilés sont capables de résister à la grande sagesse internationale de l'époque qui était celle de Mazda qui appelait tous les dieux Mazda et un tel. Marduk, Mazda Aura, Mazda Yahvé, Mazda Adonai, Mazda Et les disciples d'Isaïe résistaient ils disaient mais non on ne veut pas de Mazda la lumière nous notre dieu c'est l'amour l'alliance le dieu vivant on ne veut pas d'un rassemblement international des philosophes et des sages nous sommes dans l'alliance le compagnonnage avec le dieu vivant c'est bien plus grand vous voyez la maturation de la foi leur force c'est grand alors comprenez quand ils vont rentrer au pays ils n'ont pas tellement envie de petites consolations on les appelle des punis mais non on a envie qu'on accueille leur découverte l'oracle du Seigneur leur dit je t'ai saisi par la main je t'ai modelé j'ai fait de toi l'alliance du peuple la lumière des nations Isaïe 42 désormais Jérusalem désolée deviendra trop étroite trop étroite oui ils sont une lumière alors voyez-vous quand on accompagne des gens quelquefois on le fait avec commisération ah oui vous êtes des pauvres vous avez des malheurs mais enfin ils attendent peut-être autre chose ils attendent peut-être même s'ils sont des clochards à la rue ils attendent peut-être qu'on écoute leur sagesse qu'on écoute ce qu'ils ont découvert de la vie qu'on écoute qu'on accueille leur grandeur leur valeur leur héroïsme on attend à apprendre des pauvres des prisonniers des malades des exclus pourquoi toujours les regarder de haut ah vous êtes des punis des pauvres non alors voyez nous cheminons avec Isaïe dans la libération du sentiment d'exclusion dans la libération du sentiment de nullité voilà un pas de plus le Seigneur est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte le Seigneur est le rempart de ma vie c'est Jésus qui libère il n'y a pas de formule magique il faut donc connaître rencontrer Jésus nous avons d'abord commencé avec l'Ancien Testament l'Exode et les prophètes de l'Exil nous ont appris déjà beaucoup de choses sur la libération et nous avons aussi compris des choses sur la psychologie humaine mais à la lumière de la relation d'alliance avec Dieu l'Ancien Testament nous a fait faire un petit parcours qui nous a conduit jusqu'au livre de sagesse dans la sagesse on voit au chapitre 7 que le sage préfère la sagesse divine au pouvoir à l'argent à la santé à la beauté et en même temps il a conscience que la divine sagesse il faut la demander humblement encore dans l'Ancien Testament nous avions le prophète Isaïe et alors il y a un verset que je voudrais vous lire parce qu'il fait bien la transition avec Jésus c'est au chapitre 63 verset 19 nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom ah Seigneur si tu déchirais les cieux et descendais devant ta face les montagnes seraient ébranlées voyez l'ouverture du prophète son humilité sa prière et le ciel s'est ouvert il s'est ouvert à Nazareth un ange a parlé à la Vierge de Nazareth qui a conçu selon l'Esprit Saint le ciel s'est ouvert à Noël et les anges ont conduit les bergers à la crèche de l'enfant Jésus le ciel s'est aussi ouvert à la transfiguration à la Pentecôte sur les disciples en prière le ciel s'est ouvert aussi sur Saül le persécuteur qui va devenir Paul en comprenant qu'en persécutant les chrétiens il persécutait le Christ lui-même et il se convertit le ciel s'est aussi ouvert sur Saint Jean dans l'île de Patmos et l'Esprit parle aux églises voyez cette attitude fondamentale qui fait toute la différence avec toutes les autres thérapies que l'on peut rencontrer dans le monde la prière de libération est d'abord une prière et la prière c'est d'abord une ouverture à Dieu une ouverture j'allais dire à l'ouverture du ciel car Dieu descend pour prendre soin de nous et que fait Dieu voyez-vous Dieu agit c'est pour cela que l'on fait une prière de libération c'est beaucoup plus que les sagesses que l'on peut rencontrer dans le monde et il y a beaucoup de sagesses l'autre jour et bien dans une salle d'attente j'ai feuilleté le magazine Femina il y avait un dossier central sur les sagesses qui nous font du bien alors il y avait l'opo ponopono alors on y apprenait qu'il faut prononcer plusieurs fois par jour le mantra je suis désolé pardonne-moi je t'aime merci je suis désolé pardonne-moi je t'aime merci et bien voilà une sagesse voilà une sagesse pourquoi pas en tout cas ça ne va pas nous faire du mal et puis il y avait un autre article avec les Toltecs qui encouragent à faire de son mieux et à exprimer vos vrais désirs et bien voilà une sagesse une bonne sagesse mais la prière de libération ça va beaucoup plus loin parce que Dieu qui est vivant va agir d'où la prière des prophètes Isaïe ah si tu déchirais les cieux si tu descendais les montagnes fondraient comme cire les montagnes seraient ébranlées les montagnes nos obstacles nos oppressions nos situations impossibles tout cela vacillerait car Dieu agit merci au revoir à bientôt